Chers élèves d'Ondien, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours d'aujourd'hui par notre méthode de français métro Saint-Michel. Une petite information, qu'est-ce que c'est Saint-Michel? Saint-Michel est une station du métro de Paris sur la ligne 4, en limite des 5e et 6e arrondissements de Paris. On a déjà expliqué que Paris est dévisé par arrondissement. Par exemple, nous habitons à Port Saïd, notre ville Port Saïd est dévisée en quartiers. Mais à Paris, il n'y a pas de quartiers, on dit arrondissement. Au sud trouve Saint-Michel, Saint-Michel se trouve 5e et 6e arrondissements de Paris. Et qu'est-ce que c'est Saint-Michel? C'est une station de métro. Cette station de métro est ouverte en 1910 et porte le nom du boulevard et de la place en dessous desquelles il se situe. D'accord? Alors voilà, la métro, la station de métro Saint-Michel est ouverte en 1910. Commençons par l'unité 1. Unité 1. Compétences. Avant l'entretien d'embauche. C'est notre titre. L'unité 1. Compétences. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire compétences. Et nous avons ici, avant l'entretien d'embauche, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'entretien d'embauche. Alors, normalement, on va écouter. Nous avons ici un dialogue et la première partie de notre page, page 12, c'est un dialogue entre Émile, Émilie et Valentine. Regardons ensemble l'image. Voilà. Nous avons deux filles. Ici, c'est Émilie et Blonde. Elle a les cheveux courts et son amie, elle s'appelle Valentine. Valentine est Blonde. Alors, elle a les cheveux, on ne sait pas, c'est mi-long. Elle a les cheveux mi-long. Et la première partie, c'est un dialogue entre Émile, Émilie et Valentine. Écoutons ensemble le dialogue. Métro Saint-Michel. Niveau 2. Copyright Clé internationale 2006. Page 12. Unité 1. Compétences. Orale. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendue. Ça ne va pas ? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pour quoi ? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment ? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sabre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as achetée pour ton entretien d'embauche ? Oui, je pensais qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors, je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflée, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'ai pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent ? Oui, c'est tout à fait normal. Mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer la première partie. Alors, l'approche 12, nous avons 3 parties. Travaillons aujourd'hui la première partie, le dialogue entre Émilie et Valentine. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Émilie ? Elle a dit, tu as l'air tendu, ça ne va pas ? Valentine, si, mais j'ai le trac. J'ai le trac. J'ai un entretien d'honneur à la SNCF. C'est pourquoi ? Alors, Émilie, elle a posé une question. C'est pourquoi ? Valentine, pour un stage au service mutation. Émilie, tu connais bien ton sujet, décontracte-toi. Valentine, oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Émilie, ça tombe bien, je connais quelqu'un dans l'équipe. Dans cette partie, il faut comprendre quelques vocabulaires. Travaillons sur le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence ? Une compétence. Une compétence, c'est-à-dire une qualification, une habilité, une capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches. Tâche, c'est-à-dire travail. Alors, par exemple, c'est un ingénieur d'une grande compétence. Cet ingénieur, il peut faire beaucoup de choses. Il a beaucoup de qualifications. Le mot qualification, c'est presque le même en anglais. Qualifications. Alors, pour trouver un bon travail, To find a good work, il faut avoir qualifications. En français, on dit des qualifications. Des compétences. Et les compétences, par exemple, parler plusieurs langues. Anglais, français, allemand, l'informatique, IT. Alors, ce sont les compétences. Bien sûr, il y a d'autres compétences. Par exemple, faire du sport, faire de la musique. Mais en parlant du domaine de travail. Alors, les compétences nécessaires, ce sont parler plusieurs langues. Faire de l'informatique. Bien sûr, être organisé. Monsieur. On va apprendre les compétences nécessaires dans le domaine du travail. Une compétence, une qualification, une habilité, une capacité. Capacity, c'est un dos à le coaching. D'accord ? Numéro 2, nous avons l'adjectif. Le mot compétence, l'adjectif c'est compétent. Compétent masculin, compétente féminin. Qualifié, masculin, ajoutez E pour faire le féminin. Qualifié. Doué, talented. Doué, ajoutez E pour le féminin. Expert, experte. C'est celui qui possède. Et qu'est-ce que ça veut dire le verbe posséder ? Le verbe posséder, c'est-à-dire avoir. C'est celui qui possède les attitudes nécessaires grâce à des connaissances que l'on dit dans un domaine particulier. Alors, si je vous demande la question ou si je vous pose la question qu'est-ce que ça veut dire compétent ? Compétent, c'est-à-dire qualifié. C'est-à-dire doué. C'est-à-dire expert. Par exemple, c'est un professeur compétent. Il peut faire beaucoup de choses. Et si vous cherchez le féminin des adjectifs, compétent, doué, expert, seulement ajoutez le E. Qu'est-ce que ça veut dire un entretien ? Un entretien, c'est-à-dire un interview, une conversation, un rendez-vous. Et qu'est-ce que ça veut dire l'embauche ? L'embauche féminin, on dit une embauche, c'est la possibilité de travailler. C'est un engagement. Par exemple, nous avons le verbe embaucher, engager des personnes pour travailler. Et par exemple, le restaurant cherche à embaucher de nouveaux serveurs. Vous avez trouvé un nouveau travail. You found a new work. Alors, avant de commencer, before starting this work, il faut passer par un interview avec le directeur. On appelle cette interview en français l'entretien d'embauche. C'est un interview pour travailler. C'est une conversation entre l'employé et le directeur. C'est un rendez-vous avec le directeur. Alors, l'embauche, c'est la possibilité de travailler. C'est un engagement. Et nous avons le verbe embaucher. Par exemple, le professeur d'anglais est parti. L'école cherche à embaucher de nouveaux professeurs d'anglais. Ici, notre exemple, le restaurant cherche à embaucher de nouveaux serveurs. Ils ont besoin d'autres serveurs. Nous avons deux questions. Qui sont-elles ? En regardant la photo. En parlant des deux filles. Ce sont Émilie, l'hôtelier et Valentine ou Paul. Comment est Valentine ? En regardant la photo. Il faut décrire Valentine en regardant quelle fille. La question c'est de décrire Valentine qu'à quel ans ça ne va pas. Something wrong. Il est distraite. Il est inattentive. Il est inquiète. Et qu'est-ce à dire inquiète ? Inquiète, c'est-à-dire worry. Il est inattentive. Inattentive, il ne fait pas attention. Il pense à quelque chose. Il est distraite. Et pourquoi Valentine est distraite ? Elle pense à quelque chose. Elle pense à quoi ? À quoi pense-t-elle ? Elle rêve. Elle réfléchit sur son avenir. Elle décide. Elle prend une décision importante. Elle aura un rendez-vous important à 8 heures avec le directeur. Elle va travailler. Elle ne devra pas être en retard. Elle va toucher un grand salaire. Elle deviendra riche. D'accord ? Alors ici, elle rêve. Rêve, c'est dream. Elle réfléchit. Verbe réfléchir. C'est-à-dire pense. Verbe penser. Think about son avenir. Avenir, c'est-à-dire futur. Elle décide. Elle décide. Elle prend une décision importante. Alors décision importante. Elle aura ce verbe avoir au futur. Elle aura un rendez-vous important à 8 heures avec le directeur. Et pourquoi elle a un rendez-vous avec le directeur ? Elle va travailler. Elle ne devra pas être en retard. Elle va toucher un grand salaire. Elle deviendra riche. ... Sous-titrage FR ?